Bonjour chers amis, bonjour Raymond. Bonjour Catherine. Eh bien aujourd'hui nous ne le dissimulons pas, il s'agit d'une émission que nous enregistrons. Par conséquent, vous la voyez le jour du lundi de Pâques. Vous avez probablement hier été tous les uns et les autres très gâtés. Vous avez reçu de beaux oeufs de Pâques. Mais je crois qu'un oeuf fait à la maison doit avoir infiniment plus de valeur que celui acheté chez un pâtissier. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, moi personnellement, je crois que les deux sont valables. Mais en l'occurrence, je vais vous faire voir comment on peut fabriquer chez soi un oeuf sans beaucoup de difficultés. Ah oui, mais je ne sais pas si on en achète une dizaine, mais chez soi on en fait un seul. C'est ça, oui, oui. Pour la vôtre. En l'occurrence, nous allons faire ici, voyez-vous Catherine, je fais fondre du sucre dans une casserole. Je dis bien, je le fais fondre sans eau, sans rien, à sec. Et j'en ai pesé 200 grammes. J'ai pesé 200 grammes de sucre en poudre, que je fais fondre directement dans la casserole. Vous allez nous faire un oeuf en quoi ? Eh bien, en nougatine. En nougatine, ce n'est pas un oeuf en chocolat. Non, ce ne sera pas un oeuf en chocolat. Et remarquez que nous pourrions nous servir du même procédé pour faire un oeuf en chocolat. Par conséquent, en chocolat et en fondant d'ailleurs, etc. Le procédé est toujours le même. C'est ça. Alors, vous avez là 200 grammes d'amandes. 200 grammes d'amandes. Que je vais mettre dans les 200 grammes de sucre qui sont en train de fondre. A quel stade le sucre ? Je peux dire, sont fondus. A quel stade ? Dès que le sucre est fondu. Fondu, simplement. Dès qu'il est fondu. Alors, on peut chauffer légèrement les amandes, ou faire comme moi, ne pas les chauffer. Mais à ce moment-là, il faut rester un tout petit peu plus dans la casserole. Voulez-vous être gentil, Catherine, de me faire passer le glucose qui est là-bas dans une boîte à conserve d'un litre. Ah, car il faut du glucose. Il faut un peu de glucose pour faciliter l'opération. Mais on peut très bien s'en passer si l'on veut. Mais néanmoins, un peu de glucose facilite l'opération. Là, je pense qu'il faut être très prudent parce que ça doit très rapidement... Voyez-vous, là, nous mélangeons le sucre avec les amandes. Nous les laissons un tout petit peu chauffer ensemble et bien s'agglomérer. C'est pourquoi je vous ai dit, si nous avions eu les amandes chaudes, on aurait gagné quelques secondes. Bon, j'ai de l'eau. Vous qui prenez toujours toutes vos précautions pour... Oui, mais j'aurais été obligé d'aller me promener. Alors, c'est ça que je n'ai pas voulu. J'ai voulu rester près de vous. Oh, c'est gentil. Alors là, je prends du glucose, comme ceci. Gros comme une noix. Et je le mets dans la nougatine. Pas tellement commode. Non, ne bougez pas, ne bougez pas. Vous allez vous brûler, Catherine. J'y allais avec prudence, vous remarquez. Voilà, merci. Alors, je vais donc incorporer ce glucose. Maintenant, avec le nougat. Vous n'en avez plus besoin? Non, merci. C'est fini. Quelle est l'utilité de ce glucose? C'est d'assouplir. C'est de rendre beaucoup plus souple. Voyez-vous, regardez. Et plus unis, plus uniforme, plus onctueux. C'est la liaison. C'est une liaison. Alors, on le met au dernier moment et accru. Il y a d'autres procédés. Il y en a beaucoup d'autres. Celui-ci est le plus simple de beaucoup. Parce que, voyez-vous, vous n'avez pas besoin de savoir faire cuire le sucre. Vous n'avez pas besoin d'aller mettre vos doigts dedans. Vous pouvez le faire d'un seul coup, d'un seul. Bon, eh bien, je vais prendre la moitié de ce nougat. Et je vais le mettre sur le marbre. Ce marbre a été huilé. Ainsi que l'espâture, ainsi que le rouleau. Tout est huilé. Tout est huilé de façon à ce que ça ne colle pas. Mais Raymond trouvait que ces petites opérations n'étaient pas très esthétiques. Alors, il a fait ça avant de commencer. Voilà. Je vais prendre, voyez-vous, la moitié, à peu près. Je vais prendre la moitié de cette nougatine pour faire la moitié de l'œuf. Et puis, je vais laisser ça au chaud, mais enfin au tiède, en quelque sorte. Oui, je crois que ça s'amuse à caraméliser pendant ce temps-là. Non. Alors, ici, avec une spatule, je vais... Voyez-vous. Moi, je crois que là, c'est une opération très délicate. Non, ce n'est pas très délicat. Seulement, c'est très chaud. Si je mets mes doigts là-dessus, je risque de me brûler. Alors, j'attends un tout petit peu que ça refroidisse. Et pas trop, tout de même, parce que trop, évidemment. Ça durcirait. Ça durcirait, je ne pourrais plus rien en faire. Alors, voyez-vous. Et puis, surtout, le... Je peux le tripoter un tout petit peu avec les doigts, pas trop. Le sucre et les amandes, ça reste volontiers chaud. Alors, je vais la replatir. Oui. Voyez-vous. Voulez-vous avoir la maillité de me donner l'huile ? Mais que va-t-il vous... Ah, vous voyez, vous êtes obligés de venir quand même. À quoi donc, Catherine ? À reprendre de l'huile. Ah oui, un tout petit peu, oui, oui. Vous ne voulez pas le faire, mais... Voilà. Il faut absolument huiler, sans ça, ça colle, bien sûr. Allez-vous. Il faut tout de même un minimum de matériel pour faire ça. Il faut un marbre, il faut une spatule. Vous savez, en marbre, on peut faire avec une plaque de... Comment dirais-je ? De porcelaine. Sur les portes de cuisine à chel, formicales. Alors, voici le moule à oeuf, n'est-ce pas ? Je vais le huiler également, très légèrement, toujours pareil. Ça, ça se trouve partout aussi, un moule à oeuf. Oui, ça, on peut... Ça coûte trois sous, d'ailleurs, on en trouve dans tous les... Trois sous ? Oui, en fait, trois sous et demi. Vous me donnerez l'adresse, parce que moi, je ne connais pas beaucoup de choses qui coûtent trois sous. Alors, voyez-vous, je vais pondre ici cette plaque et je m'en vais faire la première moitié, la première moitié de cet oeuf, n'est-ce pas ? Il faut faire vite, hein, il faut faire vite. Il faut surtout pas trop insister avec les doigts, parce que l'on se bruit. Avec un couteau, je vais araser. On risquerait peut-être de le percer aussi, si on y allait trop violemment. C'est très chaud, voilà, c'est ça qu'il faut remarquer. C'est très chaud. Vous êtes stoïque, on ne vous entend pas gindre, c'est merveilleux. Non. Si vous avions été en répétition, vous auriez peut-être entendu dire des choses pas très aimables. Oh, Catherine, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je vais laisser refroidir un tout petit peu ici et je vais recommencer l'opération avec la seconde moitié. Alors, je vais huiler encore à nouveau un tout petit peu ce marbre pour ne pas qu'il... Et qu'est-ce que vous en faites de ce qui vous reste flat ? Oh, ça, c'est excellent, on peut en faire des quantités de choses. En tout cas, tenez, je vais le réchauffer ici. Ah, vous croyez ? Oui, oui. Ça va se rouler ? Ah, oui, on contacte à l'autre qui est très chaud. Il va se ramollir et nous allons pouvoir l'utiliser sans avoir un grand de perte. Ah, j'ai une admiration pour ce genre d'opération parce que j'avoue que c'est assez... C'est terminé. C'est très délicat. Vous êtes sûre qu'au milieu, ça ne va pas faire un... Non, non, non. Alors, je ne mange pas. Bon, attendons. Voilà. Il va falloir rehuiler. Non, 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 ça va aller très bien. Là. Retourner. Le rouleau, non ? Non, non, ça va aller très, très bien. Un petit peu de patience. Allez-vous. Là. Voilà. Alors, nous allons recommencer l'opération. On va d'abord extraire. Déjà ? Oui, oui. Ah oui. Il n'y a pas de danger de casse ? Non. En principe, non. Je ne ferai pas ça, moi. Eh non, c'est merveilleux. Voilà, on a moitié. C'est un oeuf de quoi ? D'autruche ? Un petit oeuf d'autruche, oui. Oui, c'est la taille d'un oeuf d'autruche. Ah, c'est très chaud. Ah, vous y renoncez. J'y renonce, c'est-à-dire que je me suis mal pris. Je ne l'ai pas mis à la bonne place du premier coup, alors je suis obligé de le reprendre un tout petit peu. Ah, puis ça a déjà chauffé le moule de Vincent et Farand. Oui. La seule petite difficulté que nous aurons dans cette émission, ce sera de le laisser refroidir. Or, je ne peux pas ne pas le faire devant vous. Par conséquent, la question du refroidissement se posera tout à l'heure. Mais il n'y aura rien à faire autrement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, ben, nous allons... On soufflera-tu ? Attendre deux secondes. Vous n'avez pas un réfrigérateur ? Nous allons faire autre chose. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose que de mettre du nougat dans un réfrigérateur. Alors, ne faites pas cela. Alors, voyez, on va faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Ébarber. Ébarber. Voilà. Voilà la seconde moitié de l'heure. Eh bien, nous allons arrêter un tout petit peu ce feu. Les projecteurs ne facilitent peut-être pas aussi là. Oh, ça va. Non, pas trop. Bon, je voudrais sortir ces deux demi-œufs en quelque sorte pour les laisser refroidir tranquillement hors de la chaleur, c'est-à-dire que vous allez les mettre ici, pardon, ici, là, si vous voulez bien. Ah, c'est aussi chaud, là. Non, mais ça va beaucoup mieux. Ça, nous avons ici de la vignette royale. Nous allons en reparler. Je voulais vous me prêter le torchon, je vous prie, Catherine. Je vous le donnerai. Alors, ici, voilà. Je vais mettre... Je vais arrêter ici. Merci. Voilà. Alors, ce marbre qui a été huilé... Est-ce qu'il reste à faire un oeuf, ça y est ? Eh bien, oui. Nous allons maintenant nous occuper de faire un décor. Eh bien, ce décor, nous allons le faire simple, c'est-à-dire, nous allons nous amuser. Parce qu'il faut donner un petit peu de temps pour que ça refroidisse. Regardez, pendant l'instant, là, il s'affaisse un petit peu. Je vais le corriger, puisque j'ai le temps. Voilà. Très bien. Ça va, il risque de ne pas le... Bon, ici, j'ai de la pâte d'amande. J'ai de la pâte d'amande. Avec cette pâte d'amande, je vais prendre quelques... La pâte d'amande, ça s'achète comme ça ? Tout ça, ça s'achète comme ça. Tout fait. D'ailleurs, vous savez, on fait des tas de choses en pâte d'amande. Et je vais vous faire voir une des méthodes que l'on peut employer pour faire une fleur, par exemple, en pâte d'amande. Nous allons la faire une fleur en pâte d'amande, avec... Là, actuellement, je vais préparer les pétales. Mais vous ne m'avez pas demandé qu'elles étaient mes fleurs préférées ? Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû. Ça, je vais peut-être vous ennuyer, non ? Oh, sûrement, oui. Tant pis, je prends le risque. Vous ne pouvez pas me faire un peu de muguet, non ? Non, une rose, allez, une rose, parce que le muguet, on ne le ferait pas. Oui, c'est ça, comme c'était ce que je voulais faire. Alors, vous voyez, je m'occupe toujours de ceci pour éviter qu'il ne prenne des formes... Attendez, je vais le remettre, peut-être, comme ceci. Celui-ci, dans ce moule-là, il tiendra un petit peu. Mais au moins, il n'aura pas en ici. Celui-là, dans ce moule, comme ça, il tiendra également, de façon à ce qu'il se refroidisse, il refroidisse en forme. Sans ça, il allait prendre des formes un petit peu... Oh, comme on risque. Oui. Alors, ici, voyez-vous, sur le marbre, je colle, comme ceci, avec les doigts. Mais est-ce qu'il faut que le marbre soit huilé, cette fois ? Non, 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 vous avez vu, je l'ai bien séché, je l'ai bien nettoyé, le mieux possible. Bon, vous avez pris des petites boules... J'ai pris des petites boules, que je colle, comme ceci, sur le marbre. Nous voyons à peu près la taille de vos petites boules. Attendez, vous allez voir. N'est-ce pas ? Non. Ceci, chacune... Je vais enlever ça, hein. De ces petites boules formant... Cette bouteille d'huile m'inquiète. ...les pétales de la rose. Ah bon ? Vous allez la faire épanouie ou en bouton ? Eh bien, ce sera à vous de choisir. En tout cas, je la ferai comme vous voulez. Mais qu'est-ce que nous mettrons à l'intérieur de cette terre ? Alors là, voyez-vous, avec une ampoule électrique, ou enfin avec un objet rond, j'aplatis comme ceci sur le marbre. J'aplatis la... Alors ne jetez pas vos vieilles ampoules, ça peut servir. La pâte d'amande, voyez-vous. Suivez bien le processus. Ah oui, là, il n'y a qu'à regarder, il n'y a aucune explication à donner. On étale... On étale en tournant. ...les petits morceaux de pâte d'amande. Elle est rose, mais elle pourrait être blanche. Oui, oui, ça, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, vous savez, la pâte d'amande peut se colorer. Elle peut s'acheter toute colorée, d'ailleurs. On peut la colorer avec du caramel, par exemple. Une goutte de caramel, ça donne des couleurs brunes, pâles, très jolies. Ça fait... Alors si on faisait ça pour des roses, ça donnerait des... Des roses de thé. Des madame... Des madame Heriot. Madame Heriot, c'est ça. Oh, mais... Ils sont très calés tous les deux là-dessus. Nous avons un jardin à la campagne. Oui, oui, oui. C'est pas encore en fleur. Allez-vous, il y en a une qui ne veut pas venir, là. Alors, vous allez faire... Ah, mais je vais m'en passer peut-être, mais... Je vais voir. Si elle ne veut vraiment pas. Si, si, si. Et à quoi ça tient, ça? Oh, ça tient, c'est que... Ça risque fort de nous arriver, à nous. Et où ? Par votre dextérité. Et voilà, je l'ai quand même. On voit nos jeunes téléspectatrices, les petites jeunes filles qui aiment bien faire de la pâtisserie ou de la cuisine, vont faire ça pendant leurs dernières semaines de vacances. Bon, à l'instant-là, mon gâteau refroidit. Vous espérez. Bon, et bien là, je vais les étacher, maintenant. Avec une spatule, naturellement. Cette spatule avait été huilée. Je la déshuile. Là. Même celui-là va bien? Oui. Alors là, je les détache comme ceci. Vous voyez. Je les laisse un petit peu sécher. Là. Et maintenant, nous allons faire avec ceci. Nous allons réaliser, si vous voulez, je vais prendre une bouteille. Que vous avez bien chaud. Oui, excusez-moi, je m'en vais m'éponger. Ah bon, on va prendre une bouteille? La bouteille ne servira que pour la poser, en attendant que nous puissions nous servir du décor. Alors, vous voyez où je prends, comme ceci, un morceau de pâte d'amande. Ah, restez bien. Et je le roule, pardon. Alors là, vous voyez où je le roule sur lui-même. Bon. Ça fait le centre de la fleur. Bon. Second. Mais simplement rouler sur lui-même. Je le prends comme ceci et je l'enveloppe, en quelque sorte, en lui donnant la forme, toujours. Rien n'interdit de prendre une vraie rose pour avoir un modèle. Absolument. Mais oui, mais croyez bien, c'est souvent comme ça que font les pâtissiers. Là. Vous voyez? C'est très joli parce que quand vous avez écrasé la pâte d'amande, celle-là, faites moins épaisse sur les bords. C'est ça. Et le résultat, c'est que vraiment, ça donne l'impression d'un pétale. Réellement. Voilà. C'est plus épais à la base qu'au bord. Vous voyez? Alors là, c'est encore en bout de temps. Nous nous épanouissons un peu. Alors, nous allons nous épanouir ici. Là. Et tout ça tient? Tout ça va tenir parce que ça ne veut pas faire de méchanceté. Voilà. Bon, ça, encore une fois. Eh bien, voilà, ça suffit. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Croyez-vous, voici une rose que nous allons poser comme ceci sur le goulot de la bouteille. La bouteille est peut-être un petit peu... Non, non, non. Nous allons rendre plus fin. Voilà. Voilà. Elle est ravissante, ça, vraiment. Là. Eh bien, là, maintenant, nous allons parler. Si vous voulez bien, nous allons parler de quelque chose que tout le monde demande. Comme tout le monde parle de la pâte d'amande, si vous voulez, nous pouvons dire comment se fabrique la pâte d'amande. C'est très simple. On broie dans un mortier ou bien avec une broyeuse. Naturellement, dans les ménages, il n'est pas question d'avoir une broyeuse. Il est question d'avoir un mortier. On broie des amandes, des amandes mondées. Lorsqu'elles sont en purée absolue, on les mélange avec quantité égale de fondant. Alors, voici du fondant. Et une fois que c'est mélangé, on repile. Le fondant, c'est du sucre qui a été travaillé. J'ai déjà fait une émission là-dessus, uniquement là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment on se sert du fondant, c'est-à-dire comment on glace un gâteau. Alors ça, c'est une des choses qui me sont demandées le plus souvent. Naturellement, ce gâteau, je pourrais le fourrer, je pourrais travailler avec, mais il n'en est pas question. Il est simplement de savoir comment on fait, parce que ça, je n'aurai pas le temps de tout faire. Alors, voici du fondant que j'ai légèrement chauffé. Oui, c'est le même que celui que vous venez de me voir, tout simplement. Tout simplement. Alors, voici ici, le fondant que j'ai chauffé très légèrement. Très légèrement, vous voyez, avec le dos du doigt, comme ceci, on l'approche. Et il faut que ça soit à peine tiède. Bon, eh bien, c'est exactement à la chaleur voulue. Nous allons vous en servir pour glacer. Vous allez voir que c'est d'une simplicité vraiment très, très grande. Oui, ça fait beaucoup d'effet. Par conséquent, quand on a pris l'appel de faire une génoise... Pour mettre, une fois que ça sera fait, vous serez gentil de me faire passer ce plat, parce que je mettrai sur ce plat. Bon, une spatule est absolument nécessaire, ou bien un couteau de même style que cette spatule. Alors là, voyez-vous, je vais verser. Voyons, je vais le verser devant la caméra. Voyez-vous, on verse copieusement. Il ne faut tout de même pas que ça risque de déborder. Ah si, au contraire. Ah bon, complètement. Oui, pour les bords. Pas de façon excessive. Alors, il fallait que ça soit supportable au doigt. Supportable à l'envers du doigt, c'est-à-dire que non seulement supportable, mais qu'on sente que c'est à peine chaud. Alors, voyez-vous ici, comme ceci. On étend. Je crois que la température a un très grand rôle. Très, très grand rôle. Essentiel. Surtout au point de vue esthétique final. Parce que si c'est chaud, vous aurez toujours du fondant. Liquide, ça ne va pas être... Liquide, ça tiendra, ça glacera. Si, si, seulement ça deviendra ternes. La luminosité, le côté brillant n'est donné qu'à condition que vous ne dépassiez pas cette chaleur minima, maxima. Alors, voyez-vous, ici, pas de difficulté majeure. Nous tournons autour avec, pour étendre et égaliser le fondant. Oui, on enlèvera ce qui déborde un petit peu. Oui, il y en aura toujours un tout petit peu qui débordera. Alors, voyez-vous, avec la spatule, nous allons le récupérer. Là, nettoyer notre... Et ça va, ça va redurcir, si on le laisse... Ah, ça va durcir. Ça va durcir. Alors, ici, nous allons avoir besoin tout de suite de faire un trou au milieu, enfin, de la ranger de façon à ce que ça tient. Mais ça, ce n'est pas grave. Nous allons y arriver très facilement. Bon, eh bien, je crois que nous allons pouvoir, maintenant, nous occuper de cet oeuf que nous allons placer ici au milieu. Je voudrais savoir ce que vous y mettrez dedans. Eh bien, aujourd'hui, je ne mettrai rien. Mais normalement, je devrais mettre de la génoise farcie, c'est-à-dire de la crème, de la génoise, etc. Et garnir entièrement l'intérieur de cet oeuf avec de la génoise et de la crème, ou de la crème seulement. Enfin, en tout cas, le garnir. Eh bien, là, pour aujourd'hui, nous ne mettrons rien dedans. Et là, nous allons nous contenter de faire un décor, c'est-à-dire d'amener un oeuf, comment dirais-je, comme il serait si nous le faisions pour nous, n'est-ce pas ? Alors, là, voyez-vous, je vais enfoncer légèrement pour donner de l'assise. Il fait peur. Oui, ça n'a pas l'importance, vous allez voir. Moi, ce que je crains, c'est qu'il ne soit pas encore tout à fait assez froid. Oh, si, ça va. Nous allons le coller, n'est-ce pas, ici. Comme ceci. De toute façon, c'est bien joli. Oh, moi, j'ai toujours des... Là. Petite anxiété. Et puis, nous allons le décorer. Alors, pour le décorer, nous avons fait de la glace royale. La glace royale, c'est quelque chose d'extrêmement simple. La glace royale, c'est du sucre glace, c'est-à-dire du sucre très, très fin. Vous savez qu'il y a l'air d'être... Le bien, là ? ...qui a l'air d'être de la farine. Oui, le sucre glace. Que l'on mélange avec un peu de blanc d'œuf, très, très peu, juste assez pour obtenir cette espèce de petite pommade que vous voyez là. Sucre glace. Alors, il faut là-dedans, vous voyez, il y a environ 100 g de sucre glace. Et il y a à peu près la moitié, oh non, la moitié d'un blanc d'œuf. Alors, là, nous pouvons opérer avec un cornet en papier, nous pouvons aussi opérer avec une poche. En l'occurrence, ici, j'ai intérêt à opérer avec une poche, parce que cette poche ne se crevera pas, ce qui risquerait de m'arriver avec le cornet de papier et qui me ferait perdre du temps. Mais autrement, on peut très bien opérer avec un cornet de papier. J'insiste beaucoup là-dessus, car en général, c'est avec un cornet de papier que l'on décore ce genre de gâteau. Alors, voyez-vous, là. Alors, ça, c'est simplement... Alors... Quelle quantité vous avez mis de sucre ? Je vous ai dit une centaine de grammes. Centaine de grammes, c'est ça. Alors, ici, voyez-vous, là. Alors, faire venir tout doucement. Je vais m'éponger un tout petit peu, si vous voulez bien. Oui. Parce qu'il fait vraiment très chaud dans ce studio. Là, c'est surtout, il fait très chaud et comme vous vous affairez, si j'ose dire. Alors, nous allons donc faire un petit dessin. Vous allez... Qu'est-ce que vous allez faire, au fait ? Oh, vous savez, les décors habituants. Je vous voudrais me débarrasser de ça. Les décors habituels, vous les connaissez. Je vais essayer de le faire en face de la caméra, mais je ne sais pas si je vais y réussir. Par là, par là, hein. Par là. Alors, voyez-vous. Comme ça, comme ça. Non, croyez, non. Ah, si. Il faut que je le fasse ici, voyez-vous. Alors là, je vais tirer d'abord un trait au milieu, comme ceci. Il n'est pas très droit, mais je vais en profiter pour, justement, en faisant des zigzags, le décorer. Ça fait quelques antennes de télévision, ça. Ça fait des antennes de télévision. Je suis au-dessus des eaux. Alors, ici, voyez-vous, je vais en faire pareil. Comme j'ai un creux entre les deux, je vais le masquer comme ça. Et puis, voyez, je la garnie. Là, c'est votre inspiration. Nous allons faire, si vous voulez, nous allons juger que nous voulons faire des initiales ou que nous voulons écrire un nom ou écrire Joyeuse Pâques. Alors, on peut écrire naturellement, faire une fleur ou bien, au contraire, faire des croisillons comme ceci. Voyez-vous. Vous n'avez pas l'air très décidé. Non, mais... Là. Alors, ici, au-dessus, nous allons toujours essayer de présenter ça bien droit. Nous allons prendre cette rose que nous avons fait tout à l'heure. Nous allons couper à la base, comme ceci, pour la présenter ici, au-dessus. Voilà. Et pas besoin de ruban. Pas besoin du classique ruban qui entoure le... Voilà. Alors, de quoi pouvons-nous parler encore ? Eh bien, nous avons réalisé, évidemment, dans un temps que je ne vous demande pas d'essayer de réaliser, parce que ça ne servira absolument à rien. Il faut beaucoup plus de temps que ça, normalement, pour le faire. Combien de temps de temps va essayer de refroidir ? Il faudrait faire refroidir, voyez, malgré le fait que j'ai employé de la glace royale, qui n'est pas sensible tellement à la chaleur, alors que j'aurais pu décorer, par exemple, avec du beurre en bommade. Ou, etc. Malgré cela, voyez, ça fond quand même, il n'y a rien à faire, c'est encore trop chaud. C'est-à-dire, il faudrait laisser refroidir au moins une demi-heure. N'est-ce pas ? Entre le moment où c'est moulé et laisser refroidir dans le moule autant que possible. C'est-à-dire, vous n'avez aucun risque à garder la nougatine au chaud, celle qui n'est pas moulée. Vous avez le temps de la laisser refroidir la première, la démouler, et ensuite revenir et remouler la seconde. Et de ce fait, elle se conservera dans sa forme partout. C'est ça. Vous pouvez toujours réchauffer de la nougatine. Voyez-vous, malgré tout, là, il y a tout de même une question de chaleur qui intervient. Et c'est pourquoi je ne peux pas décorer comme je le voudrais, parce qu'à mesure que je mets la glace, elle fond. Alors, ça, c'est à peu près impossible à faire mieux. Vous allez quand même nous rappeler la recette ? Pour faire un œuf comme ceci, qui peut convenir à peu près à 6 personnes, 4 à 6 personnes, eh bien, il faut 200 grammes de nougatine, c'est-à-dire 200 grammes de sucre, plus 200 grammes d'amandes. Alors, je vais vous donner un petit truc, un tout petit truc, n'est-ce pas ? Il vaut mieux mettre un tout petit peu plus de sucre que pas assez. C'est-à-dire, si vous mettez 200 grammes de sucre, ajoutez-en 20 grammes ou 25 grammes de plus, vous avez tout de même un risque, ou alors, diminuer la quantité d'amandes. Et puis, vous mettez toujours, lorsque vous avez fini, vous y mettez toujours un peu de glucose. Là aussi, un autre truc, si vous n'avez pas de glucose, mettez un petit jus de citron. Également, ça, 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 ce n'est pas parfait, ça ne vaut pas le premier système, mais en fait, c'est quand même pas mal, ou bien de la crème de tartre, qui est aussi bien. La crème de ? De tartre, ça se trouve très facilement chez le pharmacien, et c'est quelque chose de très ordinaire, ça ne vaut pas cher. Autant acheter du glucose. Oui, autant acheter du glucose, c'est exact. Alors, enfin, on peut ne pas trouver de glucose, alors on ne peut pas s'arrêter pour autant. Alors, en ce qui concerne le fondant, vous avez vu, je vous ai expliqué que le fondant était une chose simple, qu'il s'achète dans le commerce, et il suffit de le chauffer très peu. Alors, très, très peu. Et également, le rendre un peu liquide en mettant de l'eau dedans, mais très peu d'eau aussi. Voyez-vous, toutes ces choses-là doivent être faites avec beaucoup de précaution, c'est-à-dire, il vaut mieux tâtonner et venir petit à petit. Alors, surtout, évitez de chauffer le fondant, si vous voulez qu'il reste luisant. Si vous chauffez le fondant, ça, il n'y a rien à faire, il devient la terre. Alors, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'exception. Sans quoi vous direz encore que vous avez raté le glaçage ? Bon, ensuite, pour faire, vous avez vu, les fleurs avec de la pâte d'amande. La pâte d'amande se trouve également dans le commerce, et c'est très facile, ça peut se mouler d'ailleurs dans les doigts. On peut arriver à les faire comme ceci, les fleurs, n'est-ce pas, sans avoir besoin de les aplatir comme j'ai fait. Mais, en les aplatissant, vous obtenez cette finesse, c'est vraiment très joli, et vous voyez, c'est très facile aussi. Bon, eh bien, la glace royale se fait avec du sucre glace et des blancs d'œufs, et il est absolument nécessaire, mais alors absolument nécessaire, au dernier moment de passer le sucre glace dans un tamis de soie, ou dans un bas de soie. Si vous ne le faites pas, évidemment, ça, vous aurez des ennuis. Eh bien, voilà, je crois que je n'ai plus rien à vous dire. De façon qu'il n'y ait pas du tout, du tout de grains dans le sucre. C'est ça. Eh bien, alors, nous ne vous disons pas bonne Pâques, parce que c'est passé. Joyeuse de Pâques, l'année de Pâques, c'est Pâques. Joyeuse semaine de Pâques. Joyeuse et Pâques. Joyeuse一起ых. Joyeuse semana Joyeuse compañ Joyeuse ben Joyeuse Petro